Bonjour les amis Gémeaux, je vous retrouve pour la spéciale Saint-Manatin. Cette guidance est pour les amis Gémeaux un signe solaire et pour les amis qui ont leur signe vénétien, donc Vénus, l'amour, un Gémeau. Cette guidance est pour vous. Ensemble on va découvrir avec l'oracle, l'astro crash, avec l'oracle du grand amour, les anges de l'amour, les messages. On prendra un complément d'informations, conseils avec le tarot classique et des messages pour la fin avec l'oracle des amoureux. En vous remerciant pour votre présence, pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour votre soutien, les partages, les petits pouces en haut et les interactions, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Et je t'aime aussi à vous dire que si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soir, d'une séance, vous pouvez me contacter via mail, message, whatsapp ou sms. Je vous invite aussi à aller voir mon site web. Par contre sur le site web on ne peut pas réserver. Du moins vous voyez ce que je vous propose. Nous allons procéder en laissant venir les cartes toutes seules, je ne vais pas les chercher, avec deux cartes pour chaque jeu et le complément du tarot. Alors pour les amis jumeaux, spécial Saint-Valentin, on va voir les messages qui peuvent parvenir, que ce soit un couple, que ce soit une triangulaire, que ce soit des amis qui sont à la recherche de l'amour. Les messages, alors on va les laisser venir spontanément et on va les découvrir ensemble. On va me parler d'une relation karmique pour certains d'entre vous. Vous avez déjà vécu une histoire d'amour avec votre autre dans une autre vie, mais bon, il y a certainement aussi une personne qui est déjà dans votre vie, que vous ne le savez peut-être pas encore, qui est un chemin. Vous êtes, en fait, alors moi je pense que pour les personnes qui sont en couple, cette relation karmique, c'est parce que vous avez déjà vécu une relation avec votre autre dans une autre vie. Vous vous êtes retrouvé peut-être tout simplement pour vous acquitter d'une dette ou pour finaliser quelque chose que vous n'avez pas fait dans une autre vie. En tout cas, cela vaut la peine d'attendre. Ok, donc si effectivement vous passez par des hauts et des bas, prenez votre malimpatience parce que la synchronicité divine va rentrer, va ouvrir dans votre vie amoureuse, ce qui permettra peut-être tout simplement, finalement, de réussir ce pour quoi vous êtes venus et vous vous êtes retrouvés avec votre autre. Il y a des amis qui vivent une relation, en fait, peut-être tumultueuse, quand il y a des relations karmiques, surtout de flammes jumelles, par exemple, ou âmes sœurs, ça peut être un peu compliqué pour certains. Mais voilà, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut peut-être la peine aussi d'avoir ces oeufs et débats parce que vous êtes venus pour cela. Et la relation, elle est forte entre vous, d'accord ? Puis je pense que pour certains d'entre vous, surtout les amis célibataires, si vous êtes dans l'attente, ben cette attente, ça vaut vraiment la peine, d'accord ? Parce que la personne qui sera un chemin pour vous, très prochainement, c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein ? C'est vraiment, ouais, voilà, il y a un bien-être à venir, soyez juste patient, un rêve va se réaliser bientôt pour vous, surtout pour les célibataires. La personne qui rentrera dans votre vie, ça sera une belle relation parce qu'il y aura un lien karmique. Donc cette personne, elle est un chemin et je pense que vous la connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un que ça ne vous effleure pas l'idée et pourtant, ça peut être peut-être un ami, quelqu'un que vous avez auprès de vous, un collègue de travail. Mais vous allez bientôt le découvrir, parce que cette personne, de toute façon, je pense qu'elle peut être déjà présente dans votre vie pour certains d'entre vous. Ouais. Ben, dans ce cas-là, ça pourrait être une réconciliation. Allez, pour les amis, j'ai manqué, là, le conseil, le bonus. Là, voilà, c'est là, elle est tombée, les revenus. Ben, l'impératrice, effectivement, on va me parler d'amour, hein ? On va me parler vraiment, je vais vous la montrer. L'impératrice parle d'amour. L'impératrice parle d'intuition, d'abondance, de sagesse. Elle parle de maternité. Elle parle de créativité, d'expression, de bienveillance. Mes chers amis, alors pour les amis célibataires, clairement, ici, il y a une rencontre. Probablement, cette personne fait déjà partie de votre vie. Voir, ça peut être une réconciliation. Peut-être que ce qui vous a séparé, c'était qu'un des deux, n'était pas prêt pour avoir un enfant. Cette personne pourrait revenir avec, justement, du coup, peut-être qu'il y a acquis de la sagesse, qui a mûri, et que maintenant, il est prêt. Moi, je sens vraiment une réconciliation. Quelqu'un qui revient pour certains d'entre vous, parce que le lien est fort, OK ? Donc, vous êtes dans l'attente, bien sûr, mais ça veut la peine d'attendre. On vous dit, pour les amis qui sont célibataires, cette attente va payer aussi, d'accord ? Quelqu'un que vous connaissez déjà, ou en tout cas, quelqu'un qui va arriver, qui sera exceptionnel à vos yeux, d'accord ? Et pour ceux qui ont des problèmes dans leur couple, je pense qu'il y a une amélioration concrète. Il faut parfois prendre au sommet la patience. Il y a des épreuves à vivre et à surmonter, et vous allez les surmonter. Voyez comment cela, ça résonne avec vous. Bien, pour les amis j'aime, l'attirance et la durée. Bon, il y a des amis, je vous le dis clairement, votre relation est karmique, parce qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a de l'alchimie, entre vous. On est fait l'un pour l'autre. Et pourtant, voyez, parfois on s'éloigne, donc il y a des crises, mais on revient toujours l'un vers l'autre. Ça dure peut-être déjà depuis un moment. On se quitte et on se reprend. On se quitte et on se reprend. Il y a bien une réconciliation pour certains d'entre vous, parce que la relation est karmique, d'accord ? Les liens qui vous unissent, ils sont forts. Et c'est votre destin de toute façon. Vous êtes peut-être venus pour concrétiser quelque chose que vous n'avez pas concrétisé ailleurs. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des luttes. Et pourtant, on va me parler. Ici, nous avons un 5 de denier renversé, mes chers amis. 5 de denier renversé, on retrouve l'abondance, on retrouve l'équilibre. Il y a une stabilité qui revient. Il y a eu un manque. Peut-être qu'il y a eu des difficultés financières qui ont mis à durer preuve votre relation. On s'est peut-être même séparés à cause de cela. Pour moi, clairement, il y a une amélioration dans des couples existants. Et d'autres, c'est des réconciliations, ok ? Et puis, bon, voilà, pour celles qui étaient dans ce manque, moi, je pense que quelqu'un vous attire, ou vous attirez quelqu'un, de là que je peux vous dire que vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments qui pourraient bientôt vous dévoiler. Vous verrez vraiment comment vous pouvez adapter cela. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se produire. Peut-être le jour de la Saint-Valentin, si quelqu'un vous offre une fleur, faites attention à ce geste, mes chers amis j'aimeaux. En tout cas, il y a des belles relations pour certains. Et puis, pour les amis qui sont peut-être dans l'attente d'avoir un enfant, voyez, qu'on n'y arrivait pas, on n'avait pas les moyens, il y a des choses à concrétiser, ok ? Parce que l'amour est fort. Vous avez vraiment une belle relation pour certains d'entre vous. Mais peut-être que vous avez des projets qui sont dans stand-by par manque de moyens, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas de logement pour accueillir un enfant, peut-être qu'on a du mal à conçoire un enfant. Et bien, durant ce mois de février, il peut y avoir des bonnes nouvelles pour les amis qui sont un couple, qui vivent cette belle relation. Il y a vraiment des projets. Peut-être un projet d'achat, de vente, de voyage, d'enfant, voilà. Mais on se sentira vraiment bien. Vous êtes dans cette attente, mais voilà, l'univers, Dieu qui vous croyez, va bientôt en tout cas ouvrir dans votre vie pour vous aider à couronner ce grand rêve que vous attendez. Et ce rêve peut être vraiment beaucoup de choses. Se marier, acheter une maison, faire un grand voyage, avoir un enfant, je ne sais pas moi, pouvoir se dire oui, vous voyez, et bien, attendez. Si pour le moment, vous ne pouvez pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. L'univers vous donnera le signe. Et c'est bientôt. En tout cas, il vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Vivez votre relation pleinement. Parce qu'il y a des beaux liens ici, des liens qui sont très forts. Moi, ça me parle, je suis des gémeaux, un solaire. Et effectivement, j'ai vécu beaucoup, et dos et de bas. Et finalement, incompatible, mais complémentaire, on est toujours attiré l'un vers l'autre, et on surmonte tous les problèmes ensemble, à chaque fois. Bien. Éloignement et peur de l'engagement. Par contre, pour certains, parce que bien sûr, vous savez que tout le monde, tous les gémeaux ne vivent pas la même relation, et puis nous avons ici plusieurs messages. Il y a des couples qui s'éloignent. Il y a peut-être des personnes qui vont décider de se séparer parce que l'autre n'est pas prêt pour l'engagement, a peur de s'engager, a peur d'avoir des enfants, je ne sais pas, a peur de quelque chose. Donc, cette peur, que ça peut être aussi la vôtre, fait si qu'on s'éloigne de plus en plus l'un de l'autre. Ce qui peut signifier pour quelqu'un effectivement que ces peurs vont être la cause d'une séparation, d'accord, pour une personne. Voir, on peut parler d'un éloignement qui n'est pas revenu précédemment parce que cette personne avait peur de cet engagement, ça lui a pris trop la tête et il pourrait revenir. OK ? Donc, bien une réconciliation. Moi, je la sens fort cette réconciliation. Et puis, pour d'autres, il y a cet éloignement, vous voyez, il y a un manque, il y a un 4 de denier. Par contre, il est renversé. Donc, je vous dirais que c'est très... C'est pas très positif, mais en fait, ça donne le détail peut-être croussillant de cette peur, de cet engagement de cette personne, peut-être même de la vôtre, vous vous adaptez, et de pourquoi l'autre s'éloigner ou il est en train de s'éloigner, ou vous. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une instabilité financière, ce qui fait qu'on ne veut pas s'engager parce qu'on se dit comment ça va se passer. Donc, il y a cette peur pour certains d'entre vous parce qu'il y a ce manque financier, il y a cette instabilité financière, peut-être qu'on n'a pas un job, un CDI qui est très rassurant, vous voyez, et je pense surtout que pour certains, il y a aussi besoin de se libérer de cet attachement matériel, on donne trop d'importance au matériel plutôt qu'à la relation, il peut y avoir tout simplement aussi peut-être la crainte de perdre l'autre, donc on ne veut pas s'engager parce qu'on se dit si on s'engage, c'est à qui ? Enfin, je ne sais pas, il y a une peur pour certains, ce qui a fait que vous vous êtes séparé, cette personne pourrait revenir, ce qui fait que peut-être que cette relation est en train de prendre fin, alors est-ce que vous pourriez peut-être tout simplement rassurer cette personne ? Ça peut marcher pour certains, mais pas pour tout le monde, donc effectivement, il y a une peur matérielle de manque, de perte qui fait qu'un de vous deux, vous ou l'autre, est en train de mettre la distance dans le couple et si on n'y fait rien, vous comprenez bien que ça prendra fin, ok ? On va prendre quelques messages. Oui, y a-t-il encore un message ? Merci. Ok, alors méfie-toi de tes projections car la qualité que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Faites attention à ne pas tirer par vos propres peurs, engendrer les peurs dans l'autre aussi, ok ? Voyez bien comment ça résonne. L'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour moi ici, il y a des amis et je vous dis que vous savez, quelqu'un dans votre entourage, cette amitié pourrait passer à une étape supérieure, quelqu'un pourrait vous avouer ses sentiments et puis surtout, je pense aussi que dans une relation, il ne faut pas être juste marié, femme, copain, copine, amin, amante mais il faut être aussi ami. On se dit tout, on dépasse tous les peurs ensemble. Voyez ? Ce qui permet au couple de se surpasser, de s'unir, de se solidifier et après de pouvoir avancer. Il y a une belle relation karmique en tout cas et sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. est-ce que je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo ? Je vous souhaite